Vous êtes pasteur de l'église évangélique de Réveil à Nyon depuis quatre ans. Avant cela, vous étiez au Brésil, votre pays, vous avez grandi et où vous fréquentiez à l'époque une communauté évangélique baptiste. Est-ce que cette église ressemblait un petit peu à celle du pasteur Netto que l'on vient de voir ? Plutôt celle de Vidéra, oui. Oui, grande église avec beaucoup de membres. 3 000 personnes, la louange, la musique étaient vraiment en concert. Donc ça, c'est un peu pareil, oui, exactement. Et le message ? Qu'est-ce que vous pensez du message du pasteur Netto ? Le pasteur Netto, c'était le premier. Non, c'est celui qui a monté l'église Vidéra. Il y a quelqu'un qui faisait partie du milieu du business. Donc, disons qu'il a trouvé une stratégie pour atteindre beaucoup de jeunes. Il a trouvé une stratégie pour créer un environnement, une ambiance. Et ça, c'est vraiment du marketing. Et ça marche. Et ça marche. Et ça marche. Donc, il a fait un travail. Je pense qu'il a fait beaucoup de recherches derrière, au niveau même du marketing, du visuel. Oui, c'est facile de monter une église, mais ça demande quand même un petit peu de travail en amont. Ça dépend de quel type d'église vous voulez commencer. On y reviendra. Jacques et aussi Marion Aubray, bonjour. Bonjour. Vous, vous êtes anthropologue, chercheur à l'école de hautes études en sciences sociales à Paris. Et vous êtes spécialiste des mouvements pentecôtistes et néo-pentecôtistes, au Brésil notamment. Est-ce que les églises que nous venons de voir dans ce reportage correspondent à ces catégories ? Oui, tout à fait. Je pense que l'une comme l'autre, la petite et la grande, sont toutes les deux plutôt néo-pentecôtistes. Parce qu'il y a eu cette transformation, disons, dans le pentecôtisme, il y avait une dynamique qui faisait que les gens attendaient tout de Dieu. C'est-à-dire, ils attendaient les grâces de Dieu et ils n'exigeaient rien. Alors qu'avec le néo-pentecôtisme, on a eu une transformation qui s'est faite de rapport à la divinité. C'est-à-dire qu'au lieu d'attendre les grâces de Dieu, on a commencé à exiger de Dieu, à passer un contrat avec Dieu. Alors ce qui est intéressant, c'est que ce contrat, en fait, était basé sur une dynamique qui faisait qu'on donnait de l'argent dans toutes ces églises. Et on l'a vu en particulier dans la seconde. On demande de l'argent aux fidèles. Et donc les gens donnaient de l'argent et cette chose-là faisait que plus ils donnaient de l'argent, plus ils pensaient qu'ils allaient être récompensés par Dieu pour leur foi. Ils avaient la foi et cette foi était ce qui faisait qu'ils allaient donner de l'argent, même quand ils avaient d'ailleurs très peu de choses. Ça, ça posait un problème quelquefois un peu éthique, en particulier pour les anthropologues qui observaient cette dimension-là. Parce qu'on voyait des gens très, très pauvres qui allaient donner leur dernier... Leur dernier... Bon, la monnaie a beaucoup changé au Brésil. Enfin, la monnaie du moment. Et en fait, il y avait des grâces, mais il n'y en avait pas pour tout le monde. Les pentecôtistes, eux, attendent en retour la richesse ou le succès ou enfin... Non, les pentecôtistes, dans un premier, c'était plutôt, si vous voulez, parce qu'il y avait énormément d'entraide. Une entraide qui se faisait entre les personnes. Et cette entraide qui était très forte. Et en fait, si vous voulez, dans un pays dans lequel il y a eu un déracinement très fort, des gens qui venaient de la campagne, qui arrivaient dans d'énormes métropoles, qui se sentaient complètement perdus, qui perdaient tous leurs points de repère, le fait d'arriver dans ces petits groupes. Alors là, c'est plutôt valable pour les petits. C'est-à-dire, le pentecôtisme fonctionnait sur des systèmes de quartier. Et ça, ça a beaucoup, beaucoup apporté de gens. Parce que les gens, tout à coup, se retrouvaient dans une dimension humaine, une dimension communautaire. Alors que maintenant, disons, d'ailleurs, c'est quelque chose qui apparaît dans le documentaire. Il s'agit plutôt maintenant de clients. C'est-à-dire, les gens, d'abord, parce qu'il faut voir que les gens ne sont pas toujours très fidèles à une église. C'est ça, ils changent. Mais ils vont d'une église dans l'autre. Parce qu'il vaut mieux. Il y a eu, la dernière fois que je suis venue à Genève, c'était pour une soutenance de thèse. Et dans cette soutenance de thèse, et du Ossoares, qui était le doctorant, disait qu'en fait, ce qui frappe au Brésil, c'est qu'on a besoin de beaucoup de protecteurs. Alors, comme on a besoin de beaucoup de protecteurs, on passe d'un groupe à l'autre. Comme ça, on est plus protégé. Et effectivement, on s'aperçoit que maintenant, il y a beaucoup moins de fidélisation qu'il y avait auparavant. Quand j'ai commencé à travailler sur les assemblées de Dieu, par exemple, à la fin des années 70, il y avait vraiment une fidélisation très forte. On allait dans cette église-là. Et maintenant, on va de l'un dans l'autre. On fait ce que les deux soirées, ça s'appelait du butinage religieux. C'est ça. Léo Garcia, butinage religieux. Alors, on va chercher la protection ou le succès d'une église à l'autre. Comment est-ce que vous expliquez le succès de ces grandes églises ? On a vu, par exemple, cette église Vidaera qui, en quelques années, gagne des milliers de fidèles. Ça fonctionne sur quoi ? Je pense qu'il y a trois facteurs qui jouent un rôle très important. Le premier, c'est que le peuple brésilien est de nature, un peuple très religieux, très mystique, très superstitieux. Donc, on trouve un terrain fertile pour ce type d'église. Deuxièmement, c'est que le protestantisme au Brésil, par rapport à l'Europe, c'est très récent. Pour que vous ayez une idée, jusqu'en 1824, le culte public était interdit. Donc, c'est très récent. Donc, toutes les nouveautés, les gens ont envie de découvrir. Et troisièmement, je dirais que ce type d'église, ils font un très bon marketing. Je le dis encore une fois parce qu'ils sont partout. Quand vous allez au Brésil, ils sont partout. Dans tous les radios, dans les émissions de télévision, au cinéma, partout, les évangéliques sont partout. Donc, je pense qu'il y a ces trois facteurs qui favorisent à cette croissance, comme vous avez mentionné à l'émission. Mais on l'a entendu un peu entre les lignes, en tout cas dans le reportage. Ces églises, elles promettent, c'est la théologie de la prospérité. Elles promettent la richesse, du succès, venez avec nous et puis Dieu va vous couvrir de grâce. Vous le disiez tout à l'heure, mais est-ce que ça marche ? Enfin, si elles ont du succès, est-ce que c'est parce que ça fonctionne ? Ils ont une stratégie. Ils sont très sages. Ce qu'ils font, ils prêchent la théologie de la prospérité. Je ne sais pas si c'est le cas de ces deux églises-là. À mon avis, je ne pense pas que c'est comme des églises pentecôtistes. Mais je ne peux pas vous dire qu'ils prêchent la théologie de la prospérité. Peut-être. Mais ce qu'ils font, en tout cas ceux qui prêchent la théologie de la prospérité, ils ont une église de 3, 5, 10 000 personnes. Ils invitent 2, 3, 5 personnes pour venir témoigner. Comme ça, tout le monde regarde les témoignages. Ils sont inspirés par ce qui a été dit. Et donc ça, les motive à continuer à la recherche. Ça fonctionne sur le témoignage, en fait. Ça fonctionne sur le témoignage. Il y a aussi l'aspect mystique, l'aspect magique. J'aime bien le sociologue vénézuélien qui s'appelle Otto Maduro. Il a dit que la religion, elle est un ensemble de croyances et de discours sur un être supérieur avec qui nous entrons dans une relation d'obligation et de bénéfice. C'est-à-dire, si j'accomplis, si j'ai rempli mes obligations, alors ce Dieu-là, cet être supérieur, il va me bénir. Autrement, je serais maudit. Donc c'est un peu un Dieu qui est devenu une marionnette. Il faut savoir tirer la bonne ficelle, il faut savoir appuyer sur le bon bouton et tout ira bien. J'aurai une bonne santé, j'aurai une prospérité économique, j'aurai une belle famille. Donc il y a cet aspect magique et mystique qui joue un rôle très important, surtout dans ce milieu, je dirais néo-pentecôtiste, hyper-charismatique. C'est un Dieu qui est devenu en fait une marionnette. Et c'est totalement contraire à l'évangile de Jésus-Christ. Parce que nous on prêchait, on l'a compris. Marion Aubré, il y a une autre chose qui frappe dans le reportage, c'est la facilité avec laquelle on peut ouvrir une église, n'importe qui peut le faire. Comment ça se fait ? Vous aviez dans le documentaire quelque chose qui était dit, des pasteurs autoproclamés, c'est-à-dire n'importe qui peut tout à coup raconter qu'il a eu une vision et qu'on lui a dit d'aller prêcher l'évangile. En plus de ça, il ne faut pas oublier une chose, c'est que ça, ça se passait à Fortaleza, donc dans le nord-est du Brésil. Et dans le nord-est du Brésil, il y a une vieille culture orale qui fait que les gens ont beaucoup de possibilités de bien parler, même des gens du peuple. Ils sont de bons orateurs. Ils sont de bons orateurs. Orateurs, c'est peut-être un mot un peu grandiloquent pour eux, mais ils savent parler. Ils savent parler parce qu'il y avait dans le nord-est du Brésil une vieille tradition de ce qu'on appelle les repentistas. Les repentistas, ce sont les gens qui improvisent à deux, en général, en jouant de la musique, mais qui improvisent. Ça existait dans le sud de la France autrefois. Maintenant, je crois que ça a disparu. Et donc, ça, c'est quelque chose qui fait qu'on a énormément de gens dans le nord-est du Brésil et ailleurs, parce qu'il y a des nord-estins un peu partout dans le Brésil, qui ont le don d'évangélisation. Qu'est-ce que c'est que le don d'évangélisation ? C'est le fait de savoir bien parler, de pouvoir attirer le plus de monde possible par sa parole. Et on voit à quel point ça fonctionne, parce qu'il y a effectivement des milliers de personnes qui rejoignent ces mouvements. Vous, vous avez étudié en particulier l'Église universelle du Royaume de Dieu, qui est l'une des plus grandes églises néo-pentecôtistes du Brésil. 8 millions de fidèles, je crois. Donc, quand vous êtes intéressé à cela, il y a tout un réseau, en fait, autour de cette église, et c'est ça qui est intéressant. Il y a tout un réseau. Mais alors là, il y a eu quelque chose de vraiment très intéressant qui s'est passé avec l'Église universelle du Royaume de Dieu, c'est qu'Edir Macedo a transformé la relation à la divinité dont je vous ai parlé tout à l'heure. Macedo, c'est le créateur, le fondateur de cette église. Voilà, le fondateur de cette église. Et en plus de ça, il y a une autre chose qu'il a fait, c'est qu'il a supprimé ce qui était, disons, la chose la plus importante des traditions protestantes, l'iconoclasme. C'est-à-dire que chez les pentecôtistes, auparavant, les pentecôtistes ne pouvaient pas regarder la télévision, pas aller au cinéma, pas aller au théâtre, bien sûr. Bon, tout ça, et en plus de ça, l'iconoclasme s'appliquait, y compris au corps des gens. C'est-à-dire, le corps était péché, et puisque le corps était péché, il ne fallait pas le mettre en valeur. Or, il se trouve que dans la culture brésilienne profonde, c'est une culture de l'image et de l'image de soi, entre autres, et que cette chose-là, disons, l'iconoclasme des premiers pentecôtistes, se heurtait au substrat culturel brésilien. Quand Edil Macedo est arrivé, il a mis la télévision sur le circuit, et c'est ça qui a... Donc, il a écrasé l'iconoclasme, et c'est ça qui a permis, disons, de faire un prosélytisme télévisuel énorme, et qui, bon, c'est une multinationale de la foi. Oui, absolument. D'ailleurs, il y a des succursales un petit peu partout en Europe. J'ai découvert qu'il y avait, sous un autre nom, Centre d'accueil universel, une vingtaine de locaux en Suisse, quatre seulement à Genève. Est-ce que, à votre avis, ces promesses de succès, de richesse, ça peut fonctionner aussi en Europe, en Suisse, dans un pays où, finalement, ça ne va pas si mal ? Vous qui vivez depuis quatre ans, qu'est-ce que vous en pensez ? Ça pourrait, mais ça, je serais étonné. Vous n'avez pas l'impression que le terreau est fertile en Suisse pour ce type d'église ? Moi, j'ai une explication. C'est-à-dire qu'actuellement, il y a énormément de ces églises en Europe, mais que les gens qui les fréquentent, ce sont en général des migrants. Et comme vous le savez, il y a beaucoup de migrants en Europe. Donc, je pense que, justement, les émigrants, je pense que c'est possible. Mais les Suisses, je serais très étonné. Sur cette église universelle du Royaume de Dieu, encore, ce qui fonctionne, vous avez parlé de leur emprise dans les médias, mais il y a aussi les relais politiques. Parce qu'on sait, par exemple, que le maire de Rio, aujourd'hui, était un ancien pasteur de cette église-là. Donc, ce duo fonctionne assez bien, finalement. – C'est-à-dire que, dans la dynamique de transformation dont je vous ai parlé tout à l'heure, il y a eu cette dynamique-là. Avant, les pentecôtistes disaient, la politique, c'est le péché. La dimension politique, il ne faut pas s'en mêler, parce qu'il y a de la corruption, etc. Ce qu'a fait l'église universelle du Royaume de Dieu, c'est qu'elle a essayé de démontrer que non, que ce n'était pas vrai, et qu'il fallait absolument rentrer dans la politique si on voulait faire passer ces idées. Il y a un dicton au Brésil qui a dit que Dieu est le chemin et Dimacédo est le péage. – Oui, Dimacédo, donc toujours le fondateur. – Il a écrit un livre en 2009, si je ne me trompe pas, appelé « Plein des pouvoirs ». Et dans ce livre, il a dit clair et net que le but de la vision de l'Église universelle et de ses alliés évangéliques, c'est de gouverner le pays. Ça, c'est écrit clair et net dans son livre « Plein des pouvoirs ». – Qu'est-ce que vous pensez ? On a vu ce recul de l'Église catholique qui est assez impressionnant au Brésil. Est-ce que vous pensez qu'il y a une marge de progression encore forte des évangéliques dans votre pays ? – Je pense. Je pense que la tendance, en tout cas, c'est de la croissance. – Alors, moi, je pense le contraire. – Je pense qu'à un moment donné, les gens seront fatigués. – C'est fatigant. – Plusieurs promesses non accomplies. Donc, je pense qu'à un moment donné, mais je crois qu'il reste encore du temps, mais à un moment donné, les gens seront fatigués des promesses non accomplies. – Depuis 4 ou 5 ans, ils commencent à rester à peu près au même niveau. – En stagnation ? – Mais je pense que la tendance s'est dégrindie encore. Mais comme je dis, à un moment donné, les gens seront fatigués, ils en auront marre. – Mais alors, très rapidement, pour conclure, au bénéfice, peut-être, d'un retour vers les catholiques ? Ou alors, non ? Ou alors, peut-être, une sécularisation ? – Non, il y a une augmentation très forte dans le dernier recensement, une augmentation très forte des gens qui se disent sans religion. Mais sans religion, ça ne signifie pas qu'on n'est pas croyant. – Ça veut dire qu'on n'appartient à aucune institution. – Et ça, c'est nouveau. – Et puis, il y a quand même le spiritisme qui continue à augmenter. Ce n'est pas tout à fait dans les mêmes couches sociales, mais ça continue à augmenter. Puis vous avez tout le New Age, toutes les, disons, toutes les spiritualités modernes qui augmentent aussi. Bon, c'est-à-dire, on en est… Et l'Église catholique, à travers le renouveau charismatique, elle a regagné du monde. – Merci beaucoup. Merci à tous les deux d'avoir participé à cette émission. – Merci. – Et si vous souhaitez y réagir, vous pouvez nous écrire à l'adresse fautpascroire.ch.ch ou alors poster un message sur notre page Facebook. – Sous-titrage Société Radio-Canada